Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, avant-propos, où l'auteur de ce singulier ouvrage raconte au lecteur comment il fut conduit à acquérir la certitude que le fantôme de l'opéra a réellement existé. Première partie, Éric, chapitre 1, Est-ce le fantôme ? C'est une demi-douzaine de ces demoiselles du corps de ballet qui remontaient de scène après avoir dansé Paul Yeuct. Elles s'y précipitèrent dans une grande confusion, les unes faisant entendre des rires excessifs et peu naturels, et les autres des cris de terreur. La Sorelli, qui désirait être seule un instant pour repasser le compliment qu'elle devait prononcer tout à l'heure au foyer devant messieurs Debian et Pauligny, avait vu avec méchante humeur toute cette foule étourdie se ruer derrière elle. Elle se retourna vers ses camarades et s'inquiéta d'un aussi tumultueux émoi. Ce fut la petite jamme, le nez cher à grévin, des yeux de myosotis, des joues de roses, une gorge de lys, qui en donna la raison en trois mots, d'une voix tremblante, qui étouffait l'angoisse. « C'est le fantôme ! » Et elle ferma la porte à clé. La loge de la Sorelli était d'une élégance officielle et banale. Une psyché, un divan, une toilette et des armoires en formaient le mobilier nécessaire. Quelques gravures sur les murs, souvenirs de la mère qui avait connu les beaux jours de l'ancien opéra de la rue Le Pelletier. Des portraits de vestrices de Gardel de Dupont de Bigottini. Cette loge paraissait un palais aux gamines du corps de balai, qui étaient logées dans des chambres communes, où elles passaient leur temps à chanter, à se disputer, à battre les coiffeurs et les habilleuses, et à se payer des petits verres de cassis ou de bière ou même de rhum, jusqu'au coup de cloche de la vertisseur. La Sorelli était très superstitieuse. En entendant la petite jamme parler du fantôme, elle frissonna et dit « Petite bête ! » Et comme elle était la première à croire au fantôme en général, et à celui de l'opéra en particulier, elle voulut tout de suite être renseignée. « Vous l'avez vue ? » interrogea-t-elle. « Comme je vous vois ! » répliqua en jémissant la petite jamme, qui, ne tenant plus sur ses jambes, se laissa tomber sur une chaise. Et aussitôt, la petite giri, des yeux pruneaux, des chevaux d'encre un teint de bistre, sa pauvre petite peau sur ses pauvres petits os, ajouta « Oh ! si c'est lui, il est bien laid ! » « Oh ! oui ! » firent le cœur des danseuses. Et elles parlèrent toutes ensemble. Le fantôme leur était apparu sous les espèces d'un monsieur en habit noir qui s'était dressé tout à coup devant elle dans le couloir sans qu'on pût savoir d'où il venait. Son apparition avait été si subite qu'on eût pu croire qu'il sortait de la muraille. « Bah ! » fit l'une d'elles qui avait à peu près conservé son sang-froid. « Vous voyez le fantôme partout ! » Et c'est vrai que, depuis quelques mois, il n'était question à l'opéra que de ce fantôme en habit noir qui se promenait comme une ombre du haut en bas du bâtiment, qui n'adressait la parole à personne, à qui personne n'osait parler, et qui s'évanouissait du reste aussitôt qu'on l'avait vu sans qu'on pût savoir par où ni comment. Il ne faisait pas de bruit en marchant, ainsi qu'il s'y est un vrai fantôme. On avait commencé par en rire et par se moquer de se revenant habillé comme un homme du monde ou comme un croque-mort, mais la légende du fantôme avait bientôt pris des proportions colossales dans le corps de Ballet. Toutes prétendaient avoir rencontré plus ou moins cet être extra-naturel et avoir été victime de ses maléfices. Et celles qui en riaient le plus fort n'étaient point les plus rassurées. Quand il ne se laissait point voir, il signalait sa présence ou son passage par des événements drôlatiques ou funestes dont la superstition quasi générale le rendait responsable. Avait-on à déplorer un accident ? Une camarade avait-elle fait une niche à l'une de ses demoiselles du corps de Ballet ? Une houppette à poudre de riz était-elle perdue ? Tout était de la faute du fantôme, du fantôme de l'opéra. Au fond, qui l'avait vu ? On peut rencontrer tant d'habits noirs à l'opéra qui ne sont pas des fantômes. Mais celui-là avait une spécialité que n'ont point tous les habits noirs. Il habillait un squelette. Du moins, ses demoiselles le disaient. Et il avait, naturellement, une tête de mort. Tout cela était-il sérieux ? La vérité est que l'imagination du squelette était née de la description qu'avait faite du fantôme Joseph Buquet, chef machiniste, qui, lui, l'avait réellement vu. Il s'était heurté, on ne saurait dire nez à nez, car le fantôme n'en avait pas, avec le mystérieux personnage dans le petit escalier qui, près de la rampe, descend directement au-dessous. Il avait eu le temps de l'apercevoir une seconde, car le fantôme s'était enfui, et avait conservé un souvenir ineffaçable de cette vision. Et voici ce que Joseph Buquet a dit du fantôme à qui voulait l'entendre. Il est d'une prodigieuse maigreur, et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit en effet que deux grands trous noirs, comme au crâne des morts. Sa peau, qui est tendue sur l'ossature comme une peau de tambour, n'est point blanche, mais vilainement jaune. Son nez est si peu de choses qu'il est invisible de profil, et l'absence de ce nez est une chose horrible à voir. Trois ou quatre longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles font office de chevelure. En vain, Joseph Buquet avait-il poursuivi cette étrange apparition. Elle avait disparu, comme par magie, et il n'avait pu retrouver sa trace. Ce chef machiniste était un homme sérieux, rangé, d'une imagination lente, et il était sobre. Sa parole fut écoutée avec stupeur et intérêt, et aussitôt, il se trouva des gens pour raconter qu'eux aussi avaient rencontré un labinoir avec une tête de mort. Les personnes censées qui eurent vent de cette histoire affirmèrent d'abord que Joseph Buquet avait été victime d'une plaisanterie d'un de ses subordonnés. Et puis, il se produisit coup sur coup des incidents si curieux et si inexplicables que les plus malins commencèrent à se tourmenter. Un lieutenant de pompier, c'est brave, ça ne craint rien, ça ne craint surtout pas le feu. Eh bien, le lieutenant de pompier en question, qui s'en était allé faire un tour de surveillance dans les dessous et qui s'était aventuré, paraît-il, un peu plus loin que de coutume, était soudain réapparu sur le plateau, pas allé faré et tremblant, les yeux hors des orbites, et s'était quasi évanoui dans les bras de la noble mère de la petite jamme. Et pourquoi ? Parce qu'il avait vu s'avancer vers lui, à hauteur de tête, mais sans corps, une tête de feu. Et je le répète, un lieutenant de pompier, ça ne craint pas le feu. Ce lieutenant de pompier s'appelait Papin. Le corps de Balet fut consterné. D'abord, cette tête de feu ne répondait nullement à la description qu'avait donnée du fantôme Joseph Buquet. On questionna bien le pompier, on interrogea à nouveau le chef machiniste, à la suite de quoi ces demoiselles furent persuadées que le fantôme avait plusieurs têtes dont il changeait comme il voulait. Naturellement, elles imaginaient aussitôt qu'elles couraient les plus grands dangers. Du moment qu'un lieutenant de pompier n'hésitait pas à s'évanouir, Corifesera pouvait invoquer bien des excuses à la terreur qui les faisait se sauver de toutes leurs petites pattes quand elles passaient devant quelques trous obscurs d'un corridor mal éclairé. Si bien que, pour protéger dans la mesure du possible le monument voué à d'aussi horribles maléfices, la Sorelli elle-même, entourée de toutes les danseuses et suivie même de toute la marmaille des petites classes en maillot, avait, au lendemain de l'histoire du lieutenant de pompier, sur la table qui se trouve dans le vestibule du concierge du côté de la cour de l'administration, déposé un fer à cheval que quiconque pénétrant dans l'opéra a un autre titre que celui de spectateur devait toucher avant de mettre le pied sur la première marche de l'escalier. Et cela sous peine de devenir la proie de la puissance occulte qui s'était emparée du bâtiment des caves aux greniers. Ce fer à cheval, comme toute cette histoire du reste, hélas, je ne l'ai point inventé, et l'on peut encore aujourd'hui le voir sur la table du vestibule devant la loge du concierge quand on entre dans l'opéra par la cour de l'administration. Voilà, qui donne assez rapidement un aperçu de l'état d'âme de cette demoiselle le soir où nous pénétrons avec elle dans la loge de la Sorelli. « C'est le fantôme ! » s'était donc écrié la petite jamme. Et l'inquiétude des danseuses n'avait fait que grandir. Maintenant, un angoissant silence régnait dans la loge. On n'entendait plus que le bruit des respirations haletantes. Enfin, James, s'étant jeté avec les marques d'un sincère effroi jusque dans le coin le plus reculé de la muraille, murmura ce seul mot « Écoutez ! » Il semblait en effet à tout le monde qu'un frôlement se faisait entendre derrière la porte. « Aucun bruit de pas ! » On eut dit d'une soie légère qui glissait sur le panneau. Puis plus rien. La Sorelli tenta de se montrer moins pusillanime que ses compagnes. Elle s'avança vers la porte et demanda d'une voix blanche « Qui est là ? » Mais personne ne lui répondit. Alors, sentant sur elle tous les yeux qui épiaient ses moindres gestes, elle se força à être brave et dit très fort « Il y a quelqu'un derrière la porte ? » « Oh ! Oh ! Oui ! Oui, certainement ! Il y a quelqu'un derrière la porte ! » répéta ce petit pruneau sec de Meg Jiri qui retint héroïquement la Sorelli par sa jupe de gaz. « Surtout ! Renouvrez pas ! Mon Dieu, n'ouvrez pas ! » Mais la Sorelli, armée d'un stylet qui ne la quittait jamais, osa tourner la clé dans la serrure et ouvrir la porte pendant que les danseuses reculaient jusque dans le cabinet de toilette et que Meg Jiri soupirait « Maman ! Maman ! » La Sorelli regardait dans le couloir courageusement. Il était désert. Un papillon de feu dans sa prison de verre jetait une lueur rouge et louche au sein des ténèbres ambiantes sans parvenir à les dissiper. Et la danseuse referma vivement la porte avec un gros soupir. « Non ! » dit-elle, « il n'y a personne ! » « Et pourtant, nous l'avons bien vu ! » affirma encore James en reprenant un petit pas craintif sa place auprès de la Sorelli. « Il doit être quelque part par là arrodé ! » « Moi, je ne retourne pas m'habiller. Nous devrions descendre toutes au foyer ensemble tout de suite pour le compliment et nous remonterions ensemble. » Là-dessus, l'enfant toucha pieusement le petit doigt de corail qui était destiné à la conjurer de mauvais sort. Et la Sorelli dessina, à la dérobée, du bout de l'ongle rose de son pouce droit, une croix de Saint-André sur la bague en bois qui cerclait la lunaire de sa main gauche. La Sorelli, a écrit à un chroniqueur célèbre, est une danseuse grande, belle, au visage grave et voluptueux, à la taille aussi souple qu'une branche de saule. On dit communément d'elle que c'est une belle créature. Ses cheveux blonds et purs comme l'or courant un front mat, au-dessous duquel s'enchassent deux yeux des brônes. Sa tête se balance mollement comme une aigrette sur un cou long, élégant et fier. Quand elle danse, elle a un certain mouvement de hanche indescriptible qui donne à tout son corps un frissonnement d'ineffable langueur. Quand elle lève les bras et se penche pour commencer une pirouette, accusant ainsi tout le dessin du corps sage et que l'inclination du corps fait saillir la hanche de cette délicieuse femme, il paraît que c'est un tableau à se brûler la cervelle. En faite de cervelle, il paraît avérer qu'elle n'en eut guère. On ne le lui reprochait point. Elle le dit encore aux petites danseuses, « Mes enfants, il faut vous remettre. Le fantôme, personne ne l'a peut-être jamais vu. » « Si, si, nous l'avons vu, nous l'avons vu tout à l'heure, » reprirent les petites. Il avait la tête de mort et son habit comme le soir où il est apparu à Joseph Buquet. « Et Gabriel aussi l'a vu, » fit Jean. « Pas plus tard qu'hier, hier dans l'après-midi, en plein jour. » « Gabriel, le maître de chant ? Mais oui ! Comment ? Vous ne savez pas ça ? » « Et il avait son habit en plein jour. » « Qui ça, Gabriel ? Mais non ! Le fantôme ! » « Bien sûr qu'il avait son habit, » affirma James. « C'est Gabriel lui-même qui me l'a dit. C'est même à ça qu'il l'a reconnu. » Et voici comment ça s'est passé. Gabriel se trouvait dans le bureau du régisseur. Tout à coup, la pancette ouverte. « C'était le persan qui entrait. » « Vous savez si le persan a le mauvais œil. » « Oh oui ! » répandirent en chœur les petites danseuses qui, aussitôt qu'elles eurent évoqué l'image du persan, firent les cornes au destin avec leur index et leur auriculaire allongé, cependant que le médium et l'annulaire étaient repliés et sur la paume et retenus par le pouce. « Et si Gabriel est superstitieux ? » continua James. « Cependant, il est toujours poli et quand il voit le persan, il se contente de mettre tranquillement sa main dans sa poche et de toucher ses clés. » Aussitôt que la porte s'est ouverte devant le persan, Gabriel ne fit qu'un banc du fauteuil où il était assis jusqu'à la serrure de l'armoire puis touché du fer. Dans ce mouvement, il déchira à un clou tout un pan de son paletot et en se pressant pour sortir, il alla donner du front contre une patère et se fit une bosse énorme puis en reculant brusquement, il s'écorcha le bras auparavant près du piano. Il voulut s'appuyer au piano mais si malheureusement que le couvercle lui retomba sur les mains, il lui écrasa les doigts. Il bondit comme un fou hors du bureau et enfin prit si mal son temps en descendant l'escalier et qui dégringola sur les reins toutes les marches du premier étage. je passais justement à ce moment-là avec maman. Nous nous sommes précipités pour le relever. Il était tout meurtri. Il avait du sang plein à la figure que ça nous en faisait peur. Mais tout de suite, il s'est mis à sourire et à s'écrier « Ah ! Merci, mon Dieu, d'en être quitte pour si peu ! » Alors, nous l'avons interrogé et il nous a raconté toute sa peur. Elle lui était venue de ce qu'il avait aperçu. Derrière le persan, le fantôme, le fantôme avec sa tête de mort comme l'a décrit Joseph Buquet. Un murmure effaré salua la fin de cette histoire au bout de laquelle Jamme arriva à tout essouffler étant elle l'avait narée vite, vite comme si elle était poursuivie par le fantôme. Et puis, il y eut encore un silence qu'interrompit à mi-voile la petite gérie pendant que, très émue, la sorelle lit et se polissaient les ongles. « Oh ! Joseph Buquet ferait mieux de se taire ! » énonça le pruneau. « Pourquoi donc qu'il se tairait ? » lui demanda-t-on. « Ben, c'est la vie de maman ! » répliqua Maig tout à fait à voix basse cette fois-ci et en regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue d'autres oreilles que de celles qui se trouvaient là. « Et pourquoi que c'est la vie de ta mère ? » « Chut ! » « Maman dit que le fantôme n'aime pas qu'on l'ennuie. « Et pourquoi qu'elle dit ça à ta mère ? » « Parce que... parce que rien ! » Cette réticence savante eut le don d'exaspérer la curiosité de ces demoiselles qui se pressèrent autour de la petite gérie en la suppliant de s'expliquer. Elles étaient là coude à coude penchées dans un même mouvement de prière et d'effroi. Elles se communiquaient leur peur y prenant un plaisir aigu qui les glaçait. « J'ai juré de ne rien dire » fit encore Maig dans un souffle. Mais elles ne lui essèrent point de repos et elles promirent si bien le secret que Maig qui brûlait du désir de raconter ce qu'elle savait commença les yeux fixés sur la porte. « Voilà ! C'est à cause de la loge. » « Quelle loge ? » « La loge du fantôme. » « Le fantôme a une loge ? » À cette idée que le fantôme avait sa loge, les danseuses ne purent contenir la joie funeste de leur stupéfaction. Elles poussèrent de petits soupirs et le dirent « Oh mon Dieu ! Raconte ! Raconte ! » « Plus pas ! » commanda Maig « C'est la première loge numéro 5, vous savez bien, la première loge à côté de l'avant-scène de gauche. » « Pas possible ! » « C'est comme je vous le dis. C'est le moment qui en est l'ouvreuse. » « Mais vous me jurez bien de rien raconter. » « Mais oui, allez, va ! » « Eh bien, c'est la loge du fantôme. » « Personne n'y est venu depuis plus d'un mois excepté le fantôme, bien entendu. » « Et on a donné l'ordre à l'administration de ne plus jamais la louer. » « Et c'est vrai que le fantôme y vient ? » « Mais oui ! » « Il y vient donc quelqu'un ? » « Mais non ! le fantôme y vient et il n'y a personne. » Les petites danseuses se regardèrent. « Si le fantôme venait dans la loge, on devait le voir puisqu'il avait un habit noir et une tête de mort. » C'est ce qu'elles firent comprendre à Maigle. Mais celle-ci leur répliqua « Justement, on ne voit pas le fantôme et il n'a ni habit ni tête. Tout ce qu'on a raconté sur sa tête de mort et sur sa tête de feu, c'est des blagues. Il n'a rien du tout. On l'entend seulement quand il est dans la loge. Maman ne l'a jamais vue mais elle l'a entendue. Maman le sait bien puisque c'est elle qui lui donne le programme. » Sorelle Lee crut devoir intervenir « Petite gérie, tu te moques de nous. » Alors la petite gérie se prit à pleurer. « J'aurais mieux fait de me taire si maman ne savait jamais ça. Mais pour sûr que Joseph Buquet a tort de s'occuper de choses qui ne le regardent pas. Ça lui partera malheur. Maman le disait encore hier soir. » À ce moment, on a entendu des pas puissants et pressés dans le couloir et une voix essoufflée qui disait « Cécile, Cécile, es-tu là ? » « C'est la voix de maman, fit Jame. Qu'y a-t-il ? » Et elle ouvrit la porte. Une honorable dame, taillée comme un grenadier poméranien, s'engouffra dans la loge et se laissa tomber en gémissant dans un fauteuil. Ses yeux roulaient affolés et éclairant lugubrement sa face de briques cuites. « Oh, quel malheur ! » dit-elle. « Quel malheur ! » « Quoi, quoi ? » « Joseph Buquet ! » « Eh bien, Joseph Buquet ! » « Joseph Buquet est mort ! » La loge s'emplit d'exclamations, de protestations étonnées, de demandes d'explications effarées. « Oui, on vient de le trouver pendu dans le troisième dessous. Mais le plus terrible, continua le tente la pauvre honorable dame. Le plus terrible est que les machinistes qui ont trouvé son corps prétendent que l'on entendait autour du cadavre comme un bruit qui ressemblait au chant des morts. « Oh, c'est le fantôme ! » laissa échapper comme malgré elle la petite Syrie. Mais elle s'est repris immédiatement ses poings à la bouche. « Oh, non, non ! Oh, non, non ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! » Autour d'elle, toutes ses compagnes terrorisées répétaient à voix basse. « Pour sûr, c'est le fantôme ! » La sorelle lit était pâle. « Jamais je ne pourrais dire mon compliment ! » fit-elle. La maman de Jam donna son avis en vidant un petit verre de liqueur qui traînait sur une table. « Il devait y avoir du fantôme là-dessous. La vérité qu'on n'a jamais bien su comment était mort Joseph Buquet. L'enquête sommaire ne donna aucun résultat en dehors du suicide naturel. Dans les mémoires d'un directeur, M. Montcharmin, qui était l'un des deux directeurs succédant à M. Debian et Poligny, rapporte ainsi l'incident du pendu. Un fâcheux incident vint troubler la petite fête que M. Debian et Poligny se donnaient pour célébrer leur départ. J'étais dans le bureau de la direction quand je vis entrer tout à coup Mercier, l'administrateur. Il était affolé en m'apprenant qu'on venait de découvrir, pendu dans le troisième dessous de la scène, entre une ferme et un décor du roi de Lahore, le corps d'un machiniste. Or, je m'écriais « Allons le décrocher ! » Le temps que je mis à dégringoler l'escalier et à descendre et à descendre l'échelle du portant, le pendu n'avait déjà plus sa corde. Voilà donc un événement que M. Montcharmin trouve naturel. Un homme est pendu au bout d'une corde, on va le décrocher, la corde a disparu. Oh ! M. Montcharmin a trouvé une explication bien simple. Écoutez-le. C'était l'heure de la danse et Corifera avait bien vite pris leur précaution contre le mauvais œil. Un point, c'est tout. Vous voyez d'ici le corps de balai descendant l'échelle du portant et se partageant la corde de pendu en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire ? C'est pas sérieux. Quand je songe au contraire à l'endroit exact où le corps a été retrouvé dans le troisième dessous de la scène, j'imagine qu'il pouvait y avoir quelque part un intérêt à ce que cette corde disparue après qu'elle eût fait sa besogne. Et nous verrons plus tard si j'ai tort d'avoir cette imagination-là. La sinistre nouvelle s'était vite répandue du haut en bas de l'opéra où Joseph Buquet était très aimé. Les loges se vidèrent et les petites danseuses, groupées autour de la sorelle comme des moutons peureux autour du pâtre, prirent le chemin du foyer, à travers les corridors et les escaliers mal éclairés, trottinant de toute la hâte de leurs petites pattes roses. et les de leurs de leurs et les